Bonjour. L'idée de Globe Reporter est née au milieu des années 1990. C'est le désir d'un correspondant en Amérique latine, de médias français, de partager sa passion pour son métier avec des jeunes, avec les élèves d'un ami professeur d'histoire-géographie en région parisienne. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Nous sommes tous sur Internet, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous consommateurs d'informations, mais aussi producteurs d'informations. Et mon désir, ainsi que celui des journalistes qui m'accompagnent, est de partager avec le plus grand nombre notre déontologie et notre éthique de journaliste. Alors, ce qui m'a motivée à intégrer le dispositif Globe Reporter en tant que journaliste, et ce depuis 2016 maintenant, c'est de pouvoir participer à un projet d'éducation aux médias tout en continuant à faire mon travail de journaliste comme si je le faisais pour des médias traditionnels. Je travaille pour les Globe Reporter avec la même rigueur, les mêmes exigences que quand je travaille pour la presse, sauf que là, mes rédacteurs en chef, mes rédactrices en chef sont des élèves, sont des jeunes, et ça donne évidemment une saveur, une motivation toute particulière à mon travail. L'information n'est plus le monopole des journalistes. On peut s'en réjouir. Mais le corollaire est que la désinformation circule et s'accompagne de nombreuses dérives. Infox, théorie du complot, etc. C'est ce que j'appelle la malinformation. Une malinformation qui a un impact direct sur nos démocraties. Depuis les attentats de 2015, beaucoup ont pris conscience de l'enjeu de l'éducation aux médias et à l'information pour répondre aux conséquences de ces dérives. Les projets se sont multipliés. Dans ce livre, Étienne Récamier, ex-coordinateur du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et aujourd'hui membre de notre conseil d'administration, revient sur ses années de pratique et tente de faire la part des choses entre le slogan et le savoir-faire. Monter un dispositif d'éducation aux médias ne s'improvise pas. Il faut une expertise. Globe Reporter a toujours porté un intérêt particulier pour les enjeux environnementaux. En 2015 et 2016, nous couvrions la COP21 et la COP22 à Paris et à Marrakech. Et puis en 2019, les manifestations des jeunes pour le climat nous ont donné envie de créer Globe Reporter Environnement, en Haute-France tout d'abord, et puis cette année en Ile-de-France également, et l'année prochaine peut-être en Bretagne, afin de permettre aux jeunes d'utiliser l'éducation aux médias comme un outil pour se sensibiliser et s'informer sur les enjeux environnementaux au niveau local. Et puis c'est aussi pour nous l'occasion de les sensibiliser à l'approche du journalisme scientifique et du journalisme de solution. En réponse au Brexit, l'association a monté le projet Globe Reporter Europe. Parce que commencer l'éducation média et l'information dès le plus jeune âge, c'est mieux, nous expérimentons Globe Reporter Junior. Globe Reporter est un concept qui s'adapte à des situations pédagogiques très diverses et peut répondre à de nombreux objectifs. Participer à un tel projet avec Globe Reporter, c'est véritablement une opportunité en termes de formation professionnelle, puisque en tant que professeur d'histoire-géographie, dans un petit collège plutôt rural, cela me permet d'intégrer directement la pratique de l'EMI à ma pratique professionnelle quotidienne. Je redécouvre complètement l'éducation au métier, je redécouvre également une façon d'enseigner qui est différente, beaucoup plus active. Pour les élèves, c'est bien plus intéressant en termes d'autonomie, de prise en main des notions, la démocratie, la citoyenneté, l'éducation au métier, ça devient quelque chose de véritablement réel pour eux. Donc, ils sont plus impliqués, ils sont plus motivés, ils acquièrent beaucoup plus facilement les notions, les savoir-faire, les compétences, cette pédagogie active qui permet de co-construire l'enseignement avec eux et véritablement une expérience que je recommande à tous les enseignants. Globe Reporter, c'est un projet qui est singulier, qui a sa propre philosophie, mais plus encore, parce qu'avec Globe Reporter, on fait du français, des maths, de l'histoire, de la géographie. C'est également une éducation à la citoyenneté et à la transition énergétique. Et c'est pour consolider et développer notre engagement à vivre ensemble dans un monde de plus en plus médiatisé que nous sollicitons le soutien de la France s'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021